Bonjour Alexandre. L'innovation du jour, c'est une nouvelle génération d'avions ultra rapides. Ils permettront de rejoindre n'importe quel point de la planète en moins de 4 heures. On va enfin avoir du progrès en matière d'aviation. Parce que c'est vrai, je ne sais pas si vous avez remarqué ces derniers temps, on avait plutôt l'impression que le secteur régressait. On est de plus en plus entassé, on attend des heures dans les aérogares. Et depuis l'arrêt du Concorde, le Paris-New York est passé de 3 à 8 heures. Donc imaginez maintenant qu'on puisse faire ce même Paris-New York, mais en 90 minutes, aller en Australie en 4 heures alors qu'il faut plus de 22 heures aujourd'hui. Et bien c'est ce que promettent les avions non pas supersoniques mais hypersoniques. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est une technologie qui est héritée des missiles et des fusées. Elle est actuellement adaptée aux avions de ligne et elle permettra de faire des pointes à plus de 6000 km heure, c'est-à-dire 5 fois la vitesse du son. Pour mémoire, le Concorde, c'était à peine 2 fois la vitesse du son. Alors justement, pourquoi ça marcherait là où le Concorde a échoué ? Parce que ça sera beaucoup moins cher. Parce que je le rappelle, le Concorde a été mis à la retraite parce qu'il n'était pas du tout rentable. Il consommait tellement de carburant que ça finissait par coûter une fortune, ce qui est obligé à vendre des billets au prix fort. Ce qui ne devrait pas être le cas avec les futurs avions hypersoniques. Celui qui a été présenté par les Suisses de Destinus, lui, fonctionne par exemple à l'hydrogène. Son moteur est beaucoup plus efficient, ce qui devrait rendre l'avion plus facile à rentabiliser. Alors tout n'est pas rose, il faut quand même homologuer l'appareil. Pour l'instant, il n'y a que quelques prototypes qui ont pris les airs. Et puis, il faudra surtout régler le problème du bang supersonique, le bruit que fait l'avion quand il passe le jour du son. Parce que c'est ce bruit qui interdit aujourd'hui de voler en mode supersonique au-dessus des terres. Et donc, il doit faire des détours, ce qui finit par ralentir les trajets. On va les voir arriver quand, ces appareils à Nice ? Le premier prototype capable d'atteindre Mach 5 devrait décoller l'année prochaine. La technologie sera ensuite étraînée sur le transport de fret avant d'embarquer des passagers vers 2030. Donc, ce n'est pas pour tout de suite. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une technologie européenne. L'avion pourrait même être fabriqué et testé en France près de l'aéroport de Rochefort en Charente-Maritine. Donc, l'Europe pourrait reprendre de l'avance en matière d'aéronautique. L'innovation revient demain dans Europe un matin. Merci, Anisse Mbida. Merci, Anisse Mbida.